C'est par la préfecture de police d'Abujan que le ministre d'Etat, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a débuté sa traditionnelle tournée. C'est pour s'assurer que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abujan des fêtes sécurisées et paisibles. Ahmed Bakayoko, entouré de ses plus proches collaborateurs, a par la suite lancé un message au fonctionnaire de police au poste de commandement central de la préfecture de police d'Abujan. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, s'est également entretenu avec le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs. Il les a invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et à être aux côtés des populations. Moi, je veux également, avec vous-même, les chefs et tous les commissaires, vous dire vraiment bravo. Il y a une très, très bonne évolution de l'image de la police. La question de l'accueil au public, c'est important. Et puis la sensibilisation des hommes. Après la préfecture de police d'Abujan, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. Il a été assuré par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, des dispositions sécuritaires. 120 éléments de ce corps seront déployés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. C'est au plateau, à la place de la République, où est installé un poste médical avancé qu'a pris fin la tournée du ministre d'État, Ahmed Bakayoko.